Bonjour et bienvenue sur la mèche des étampes. Je vous montre une carte wow rapide et très jolie que vous allez pouvoir faire extrêmement rapidement. J'ai utilisé le jeu d'étampes bois hivernaux. Je n'ai pas utilisé encore les beaux framelits qui sont coordonnés, mais je vais vous les montrer dans une autre vidéo. On va tout de suite avec notre carte. Vous allez avoir besoin de papier très vanille. Donc j'ai pris 3,75 x 5 pouces. Ici, Merlot magique, 4 pouces x 5,25. Et puis, votre base de carte, 4,25 x 11 pouces. Ça va simplement s'en venir comme ça. Et là, ce qu'on va aller travailler, ça va se ramasser par-dessus. J'ai fait, je vous montre à la fin de la vidéo, les autres couleurs utilisées. Et là, on va travailler en bleuet des bois. Chaque couleur doit avoir son éponge. Et Merlot magique, ça va avoir besoin de couleur café avec un doigt ou bien une autre éponge, tout simplement. Alors, je vais commencer par étamper mes arbres. Ils sont vraiment beaux. Je pense que ça peut autant servir à l'automne qu'à l'hiver. Ici, pour faire le sol, j'étends par répétition. Je vous ai dit que ce serait rapide. Ça va être rapide. Voilà. Je vais vous montrer comment utiliser... C'est une des façons d'utiliser les peintures chatoyantes. Alors, on va y aller avec la technique de fausse déchirure. Donc, j'ai pris une retaille de carton que j'ai déchirée. Et je vais venir me positionner comme je veux. On va y aller dans le bas avec Merlot magique. Ça peut être l'inverse ici. Vous pourriez prendre votre rouleau éponge. Si vous vous sentez plus à l'aise avec ça. On essaie de ne pas bouger. J'en mets beaucoup vis-à-vis la déchirure pour que ça fasse une belle démarcation. Je vais toujours pouvoir venir en rajouter plus tard si je n'aime pas ça. Regardez ça. À chaque année, je ne sais pas pourquoi, dans le temps de Noël, je fais des cartes avec la technique de fausse déchirure. Et pourtant, ça n'a pas d'affaire à être réservé juste à Noël. Là, ici, j'en ai fait plusieurs. Donc, ça commence à déteindre. Faites attention à ça. Changez votre papier cartonné, déchiré dans ce temps-là. Regardez ça, c'est beau. On va retourner. J'aime bien apporter une petite touche plus foncée avec couleur café. Je pourrais le faire dans le haut aussi, mais j'ai décidé que le plus foncé restait en bas. Je garde ici. Et puis là, j'ai choisi. Vous auriez la blanche aussi, puis l'autre dont j'oublie le nom. Je vais y aller avec champagne et à la cuivrée aussi. Donc, j'ai tout simplement pris un bloc. J'en ai mis un tout petit peu. On n'en a pas besoin beaucoup. C'est ça qui est le fun. Ça va durer longtemps. Je me repositionne comme ça. Et là, je vais venir imbiber mon éponge et passer de bas en haut. Ça va être vraiment beau. Oui, vous pourriez prendre le Smush Spritz, comme je vous ai montré à le faire dans une autre vidéo. Regardez sur ma chaîne YouTube. Vous pourriez en mettre, il y en aurait partout. Moi, ce que je voulais, c'est avoir un effet très, très neutre dans le haut et le bas. Et puis, regardez ce que ça fait. Si vous voyez trop des traces d'éponge, vous pouvez repasser encore. Inquiétez-vous pas avec ça. Alors, ce qu'on fait après, on vient coller tout simplement. Je vous montre mes échantillons. Donc, voyez-vous, ici, j'avais été un petit peu moins fort. J'aime mieux quand on en a un petit peu plus dans le bas. Je vais aller corriger ça. On peut toujours corriger après. Après, regardez ça, c'est avec la brume de champagne. Ensuite, ici, j'adore ça. J'ai pris Doux Suède Merlot Magique, encore avec brume de champagne. Et puis ça, c'est ma première. J'ai même fait une enveloppe. Donc ça, j'ai choisi ici, hors Las Vegas. J'adore ça. Ça fait vraiment plus doré. Voyez-vous, comme c'est beau. Et les petits ornements, ici, qui font vraiment une belle touche. Alors, ce sont les éléments tropicaux qu'on ne doit pas réserver seulement aux cartes estivales, je trouve. Ça va très, très bien ici. Ça donne une belle touche automnale. Donc, ça peut faire une carte pour l'automne et même pour les fêtes. Ça va être super beau. Alors, j'espère que vous avez aimé cette carte wow-là. Si vous avez aimé ça, mettez-moi un petit thumbs-up en bas de la vidéo. Puis partagez, s'il vous plaît, sur Facebook. Je vous en remercie beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501